La force La force L'action D'abord, d'avoir une organisation qu'on fasse avec son temps, capable de s'adapter, capables d'anticiper, répondant aux besoins les plus sophistiqués, et puis mettre en place des méthodes et des outils qui fassent que progressivement tous les pays atteignent les meilleurs niveaux. Nous définissons nos projets par rapport aux besoins les plus sophistiqués. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas oublier les pays les plus industrialisés. Parce que si vous êtes une organisation tournée que vers la satisfaction des pays en développement, votre organisation n'a aucun avenir. Donc, considérons les besoins les plus sophistiqués, ceux des pays les plus industrialisés, et par des politiques de coopération adaptées, aidons les pays en développement, les pays émergents, les pays les moins avancés, à atteindre le meilleur niveau. Et là, pour le coup, on répond à notre mission d'organisation intergouvernementale du système des Nations Unies. D'abord, c'est une réalité économique et politique. L'Union européenne, l'ALENA, le MERCOSUR, l'ASEAN, On voit bien que progressivement, les économies s'organisent sur une base régionale, et que, par ailleurs, ça devient aussi un cadre politique. Pourquoi ça a été important ? Parce que c'est un cadre de stimulation. Vous n'êtes pas celui qui a la bonne parole et qui vient la délivrer. Vous êtes celui qui encourage, qui stimule, qui apporte des outils, des solutions, des méthodes. C'est un peu comme à l'école. Votre voisin de table réussit mieux que vous. Il va vous servir d'aiguillon. S'il lui réussit, vous allez vous dire, mais est-ce que je suis moins capable, moins intelligent que lui ? Et donc, c'est ce qu'on a réussi à créer, c'est ce cadre de stimulation, que progressivement, le mouvement se crée. L'efficacité internationale nécessite de regrouper les efforts, les moyens, et d'intégrer aussi dans nos réflexions et dans nos actions, tout en restant une organisation sectorielle, les préoccupations internationales. Comment voulez-vous développer une stratégie pour l'organisation qui se développerait en vase clos, tournée vers nous-mêmes ? Ça n'a pas de sens. Donc, ce qui est important, c'est d'aller du global, comme on dit, vers le local, et donc, pour cela, développer des partenariats. Et ça, ça a été une des actions au cœur de mon action, dès que j'ai pris mes fonctions en 2005, qui, aujourd'hui, nous a aidés à produire les résultats que nous pouvons observer. Oui. Ce qui s'est produit au cours des dernières années, c'est une crise d'une ampleur considérable, peut-être sans précédent, donc cette crise financière. Cette crise financière a été un révélateur pour le secteur parce qu'elle a mis en perspective l'importance de la confiance dans l'institution qui avait à gérer l'épargne des citoyens. Dans les pays où les postes fournissent des services financiers, nous avons assisté à une croissance des dépôts considérable, donc les citoyens inquiets pour leur argent, retirant l'argent des banques pour aller le déposer dans les postes. Et ça, je crois que c'est un signe qui se passe de tout commentaire. Qu'est-ce que nous avons développé les outils pour mesurer la confiance ? Ce qu'on va dire, c'est que nous avons développé les outils pour mesurer la confiance. Autrement dit, faire en sorte qu'un envoi expédié par la poste ne soit plus une bouteille à la mer. Et donc, pour cela, nous avons développé des outils que nous avons généralisés. La satisfaction que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, quasiment toutes les postes sont en mesure, au moins pour un certain nombre d'envois, les paquets par exemple, d'assurer le suivi de ces envois sur toute la chaîne, de bout en bout, et progressivement, dans les relations avec les douanes, avec les transporteurs. Et donc, rien de mieux que cela pour réduire l'incertitude. Notre ambition, c'est d'être des facilitateurs du commerce et du commerce international, notamment au service des petites et moyennes entreprises, et puis, deuxième grande orientation, apporter des réponses aux travailleurs migrants, mais aussi faciliter et favoriser l'inclusion financière. Voilà donc deux grandes perspectives. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501